C'est vrai que les préoccupations à l'âge adulte pour des parents, c'est un, l'établissement de suite. Grande, grande préoccupation. Moi, j'ai eu de la chance qu'on me propose de faire partie d'un projet et tout de suite, j'ai effectivement, je me suis investie dans ce projet de création de foyer d'accueil médicalisé parce que je savais que, voilà, ça allait être la place d'Agathe. Donc, je n'ai pas eu cette difficulté à rechercher un établissement. Pour autant, j'en ai visité plusieurs avant pour essayer de me faire une idée parce que ça veut dire passer d'une vie d'externa à une vie d'internat. Et parce qu'il faut se rendre compte, moi, je suis une maman déjà plus âgée et ma fille est née quand j'avais 43 ans. Donc, voilà, le vieillissement, la perte d'énergie. Des fois, on ne l'imagine pas. Je suis frappée de voir qu'il y a des parents qui ne l'imaginent pas, comme il peut y avoir des accidents de la vie, l'énergie baisse et on se retrouve, on se dit bon... Donc, il y a des moments, il y a des passages qu'il ne faut pas rater. Parce que garder une personne polyhandicapée à la maison, chez les parents, c'est très compliqué. Et ça retarde le moment d'arriver dans un établissement, à supposer qu'on trouve une place. Et aussi parce qu'un enfant, un jeune qui est adolescent, puis devient adulte, seul avec ses parents, enfin, je le vois avec ma fille, elle s'ennuie avec moi. C'est très, très clair. Elle a besoin d'être dans un établissement. Tout notre effort en tant que parents, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais en tout cas, pour elle, qui avait déjà été en vacances dans des groupes, le passage en établissement... Le premier passage a été sous forme séquentielle, c'est-à-dire quinze jours d'internat, quinze jours d'externat. Mais très vite, il y avait une place d'internat qui demeurait. J'ai demandé à ce qu'elle en bénéficie. Et ça, ça s'est très bien passé. Alors après, sur d'autres registres, il y a différentes problématiques médicales qui se greffent. C'est-à-dire moins de... moins de... des déplacements plus difficiles, des pertes... pertes de certains acquis moteurs, notamment la marche pour Agathe, qui petit à petit... Voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir les acquis moteurs. C'est un grand enjeu. Très, très grand enjeu. Lorsque les enfants marchent, il faut les faire marcher, continuer à marcher. Sous-titrage ST' 501